Est-ce qu'il m'a plus choqué ? Est-ce qu'il m'a plus... Genre, est-ce qu'il m'a plus choqué en plus ? Eh bien, là, eh bien, y'a un fan à suite, oh. L'eau bagnée. On l'est tôt dit, on l'est tôt dit, mais est-ce qu'on vraiment, on l'est tôt dit, ok ? L'eau, c'est la vie. Eh, ouais, eh, ouais, eh, ouais, eh, ouais, eh, vote garde tous les jours, vote L'eau, gangsta, eh, vote L'eau, man. Nationale, Jules A.K. Young, Zoc, et encore là, pour un nouvel épisode de L'Elo Talk. Vous savez déjà comment faire ça. Donc, donc, je vais vous montrer que je vous racontille, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer, mais je vais vous montrer. Oui, les gars, vous savez, vous savez, il y a un goumé dans le goumé. Mais vous savez, Jacques, c'est un épisode sur goumé. Il y a goumé dans le goumé. Il y a goumé, genre, quand ça te frappe comme ça là mon frère quand on te donne ça comme ça là ton envie de vengeance part de 0 à 100 et Tana ZDK quoi au dernier level tu as envie de te venger tellement tu as envie de te venger à tel point que Benadé est tchale tu sais ce dont je veux parler toi tu sais de quoi je suis en train de parler parce que c'est ça fait mal et les gars si tu n'as jamais eu Goumè là tu peux dire tout ce que tu veux mais si tu as une fois eu Goumè du jour comme ça là tu sais de quoi je parle donc dans ces sillages dans ces dans ces bourgara dans ces nyanma nyanma de Goumè 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 là on a donné Goumè à une fille une légériale on parle de vengeance en martiaire de Goumè on parle de vengeance mais cette fille c'est venger d'une manière hé les gars on peut se venger comme ça hé Adama hé permettez-moi de choisir cette expression ivoirelle j'allais j'allais je regardais la vidéo en question je me disais comment est-ce qu'il va se sentir ce gars là le gars en question va se sentir comment il va se genre comment est-ce qu'il va se sentir parce que Goumè le kebotois la façon dont la gosse est c'est venger de lui bon let's let's make it short et coupons court la fille en question vous savez ce qu'elle a fait vous savez ce qu'elle a fait hé je vous laisse regarder la vidéo s'il vous plaît c'est en anglais mais après là après ceux qui n'ont pas compris j'y vais un peu donner les mots clés voilà vous allez comprendre regardez la vidéo john john a dear papa has right now don't come you break my heart you say you go free like that I fuck your papa I do not ask right now siens c'est that statue where they on a house there your house I even tie your toe away hey your papa sits there you break my heart I fuck your father on peut être méchant comme ça les gars on peut être méchant comme ça et ceux qui n'ont pas vraiment compris tout ce qu'elle a raconté de la vidéo elle était en train d'appeler le gars john 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 c'est son ex et qu'est-ce qu'elle a fait elle est partie coucher avec le papa de son ex et oui et gâtez moi même quoi c'est gâtez hey elle est partie coucher elle est partie coucher avec le papa de son ex et quand elle a pris le téléphone en train de faire la vidéo elle dit aux gars qu'elle vient de coucher avec son papa et qu'elle vient de coucher avec le papa qu'elle est présentement dans leur maison et le vieux a couché avec la go dans sa maison c'est vrai c'est sa maison quand même dans sa maison et la go continue dit que oui pour prouver aux gars que vraiment c'est dans sa maison c'est dans leur maison qu'elle est venu coucher avec son papa est qu'est ce qu'elle a fait elle a montré jean statut de l'église sinon quoi il ya une taille statue un accroché au mur dans le salon du de la maison et de du papa du gars donc elle a montré la photo mais n'est pas là qu'il n'a qu'à regarder c'est le statut qu'elle est même en train de porter de porter la serviette du gars et sont les en fait méchants comme ça vengeance quoi est ce qu'il m'a plus choqué ce qu'il m'a plus c'est genre ce qu'il m'a plus choqué en plus c'est le meilleur fan à suite au est déjà ton ton papa est trop doux ton papa est trop doux genre le vieux c'est comment ken le vieux c'est comment mougou le vieux est trop doux et c'est gâté mais c'est gâté quoi mais mettez vous un peu la place du gars tu vas te sentir comme un oublions un peu la raison pour laquelle il a bra la fille et j'en il a quitté la fille la raison pour laquelle il a brisé le coeur de la fille parce que avec cette réaction de vengeance on sait très bien que c'est le gars qui a quitté la vie si la vie est vexée énervée et est contrainte de se venger contre ce gars c'est parce que c'est le gars qui l'a quitté c'est le gars qui lui a brisé le coeur donc elle s'est vengé comme ça mais quel peu importe la raison ma question peu importe la raison pour laquelle il a quitté la fille comment toi à la place de ce gars comment te sentirais tu comment est ce que tu vas te sentir façon c'est très bien que bon si tu as quitté une fille quelque part bon tu vas tu ne le regrettes pas parce que c'est toi qui a quitté c'est pas elle qui t'a quitté tu vas pas vraiment le regretter mais sachant que cette fille que tu vois genre comme un moins que rien est revenu se venger en couchant avec ton papa hé les gars je sais pas j'essaie d'imaginer mais je sais pas comment je vais me sentir un ah oui cette gueule que je m'aflote 8 jours que je framponne que je prends dans tous les sens que je colonise et cette fille que j'ai pour une raison ou une autre j'ai laissé tomber cette fille se vend en couchant avec mon papa oui moi je ne peux pas blâmer le père peut-être qu'il n'est pas au courant que la fille en question c'est la go c'est l'ex de son enfant parce que je sais pas il ya des papas pervers qui peuvent faire ça mais dans la majorité des cas j'ai une croix passion papa est capable de savoir que cette fille c'est l'ex de mon enfant et puis il va essayer encore de coucher avec une laissé l'histoire de pédier ses enfants et avec leurs copines non 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 mais d'accord puis du coup vous savez très bien que pédier est sorti bien entrée de sortie marie mignon avec l'ex avec l'ex copine de l'un de ses enfants vous savez ça non voilà laissons ça de côté donc on va pas trop s'attarder sur le cas du papa parce que je ne crois vraiment pas que le papa est au courant que la fille en question c'est l'ex copine de son enfant mais les gars tu vas te sentir comme maman tell me tell me tell me dites moi vous allez vous sentir comme à quelle serait votre réaction quand vous recevrez la vidéo en question parce que elle est en train de faire une vidéo elle va forcément l'envoyer au gars parce que c'est très bien que le gars va réagir sur la vidéo tu vas réagir comment la calée dans les commentaires dites moi un peu dans les commentaires dites moi vengeance mais vengeance vengeance mais vengeance ça c'est vengeance mais c'est la façon dont le gars va se sentir qui est important parce que si tu te vends sur quelqu'un et ça n'a pas fait son effet bah vivi non quoi ouais un peu non donc voilà donc voilà imaginez avec moi imaginez avec moi comment le gars va se sentir quelle serait la réaction ou bien vous à la place du cas quelle serait votre réaction dites moi quoi c'est ce que je veux comprendre oui c'est la raison pour la que je suis venu faire cette vidéo là maintenant 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 là comme ça dans les gars dites moi dans les commentaires de 10 mois tout ce que vous pensez de cette vidéo et en terminant bientôt mini je vais pas trop parler donc dans les commentaires dites moi ce que dites moi un peu ce que vous pensez la manière dont vous aurez réagi à la place de ce gars là dont l'ex copine vient de coucher avec son papa dites moi quoi je m'appelle julie qui est un jour ceci nous ramène à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et le vvd et j'ai pas oublié abonnez-vous à ma chaîne et on te donne rendez-vous au prochain épisode d'ici là portez vous bien ciao les loups c'est la vie ok et